Une question d'actualité, monsieur. Pensez-vous qu'une révision de la Constitution soit nécessaire ? Ah bah oui, si je ne répète pas mon droit de mon titre, comment voulez-vous que ce soit partiel ? 8. Assurement à rattrapage Mon nom est Benjamin Bouton et je ne suis pas un étudiant comme les autres. J'aime travailler, du moins c'est ce que je pensais. J'ai préparé un concours, Sciences Po, et je l'ai réussi. J'ai découvert Aix-en-Provence, sa rotombe, son cours Mirabeau, la Sainte Victoire et son institut. Une nouvelle vie s'offrait à moi. A peine arrivé, je me suis tout de suite senti intégré. Les deuxièmes années ont tout fait pour que je me sente bien, ma nouvelle vie. J'ai croqué la vie à pleines dents. Les nouvelles sensations marquaient le début de la fin. Mes aînés m'entraînaient vers une débauche que rien ne pouvait arrêter. Au Crite, c'est bien là que j'ai atteint des sommets. Mon cœur battait rouge et or. Et puis, sans prévenir, les partiels. La tension était palpable, je ne savais que faire. Le couperet fut aussi sanglant qu'inattendu. Je m'appelle Benjamin Bouton, et comme tous les étudiants de Sciences Po Aix, je mène une vie à reculons. Monsieur, on va essayer de relever le niveau. Qui est Frédéric Mistral ? Ben, Frédéric Mistral, bon, sa boîte, elle est cool. Mais bon, les verres, ils sont un peu chers, et pour chauffer, c'est vraiment pas le top. Mais je ne vous parle pas de la vodka orange, je ne vous parle d'un des plus grands poètes qui est existé. Notre dieu, en Provence ! 8. Assure-moi un rattrapage. Aujourd'hui, un cat exclusif dépose ses valises à Aix-en-Provence, et vous plonge dans l'histoire d'escroquerie la plus sordide de ces dernières années. Ou comment un homme aimé de tous a su tromper son univers. Voici l'histoire de Salé Rodriguez. Retour à Aix-en-Provence, ville connue pour ses calissons, ses fontaines, et désormais, Samy Rodriguez. Roi de l'arnaque, roi de l'arnaque. Au début, je prenais ça comme un jeu, j'avais envie de faire mal à personne. Mais bon, rapidement, les filles, l'alcool, les cours d'AQD, bref, le rêve, ça a mal tourné. Né en 1987 à Clermont-Ferrand, ce jeune homme ne se destinait pourtant pas à un avenir au surocambolesque. Débarqué à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence à à peine 15 ans, il se fait rapidement une place et se révèle être un fin manipulateur. Putain mais Samy, je vois très bien qui c'est, c'est un sacré fêtard celui-là ! Pourtant, Samy n'est pas ce que l'on appelle une bonne fréquentation. Dès que j'ai débarqué à l'IEP, j'ai repéré le bon filon. Les assos, c'était vraiment le coup en or. C'était le meilleur moyen de démariner mes arnaques. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rejoint le Club Bono. Facile, vol de bouteilles, dégustation de cognac à l'œil, le tout en trinquant avec l'administration. Alors je sais, tu vas me dire, pourquoi le Club Bono ? Ben, on a beau dire, l'Institut d'études politiques, c'est avant tout la pluridisciplinarité. Pastis, cognac, vin blanc, vin rouge, armaniac. Je voulais être avant tout un bon généraliste. Mais Samy est bel et bien de nature gourmande. Ça fait 10 ans qu'elle soit été créée, on n'a jamais eu aucun souci. Et là, Samy débarque, tout part en sucette. Personne n'est plus déjà inéquitable, expérience de voyage en fourre en Italie. Et après, pour noyer le poisson, il marche une bombe dans l'exhaustif. Maintenant, tout le monde nous déteste. On n'arrive même plus à fourguer notre café malongo. Résultat, plus qu'une thune. Et les Marocains, ils peuvent se la consouler eux-mêmes dans leur putain d'école. Samy ? Samy ? Beau salaud, celui d'arbre, je te le dis. C'est un beau salaud, moi. Non mais attends, c'est pas de ma faute si j'aime les belles choses. Mais puis de toute façon, j'étais pas le seul connard dans cette IOP. Samy, bien sûr, je te l'ai rencontré. C'était dans le cadre de la liste BEE que nous avons formée avec d'autres premières années. La checklist. Une liste, somme toute, formidable. Malgré un succès et une popularité croissante, nous avons perdu 31 voix sur 191 de notre promo. 25% des suffrages. Pourtant, on s'était gagné d'avance. Une campagne axée sur le sérieux, le travail, la simplicité. Pour moi, c'est sûr. C'est Samy qui a trafiqué les gens. Il avait sans doute peur de notre équipe d'incorruptibles, prêtes à tout sacrifier pour le sérieux de l'IOP. Et surtout, on aurait vite fait, bien fait, remonté les côtes du BEE. Coupé. Dis-moi, t'es au BDA, toi ? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu penses de renommer le BDA à la checklist ? Non mais c'est super l'endeur. Non mais c'est celle, association d'un malfaiteur. Le petit jeu de Samy, il prend une tournure tragique. Non mais de toute façon, les associations, c'est tous des connards. Ils ont de la thune, des locaux, des diablines de fonction. Ils nous font rinquer, et ils dépensent rien. Entre toi et moi, j'ai pas bien fait de leur piquer leur caméra au BDA. Un retour sur cet événement tragique s'impose. Ouais, 2008. Fête, alcool, peau de peinture, et fille facile. Je leur vole une petite caméra, et ils deviennent hystériques. Bon ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de les couler. Et j'ai commencé par leur présidente. Ouais. Sménie ça, Sménie ça, Sménie ça, Sménie ça, Sménie ça, Sménie ça, Sménie ça. Mais son coup de maître, c'est sans doute d'avoir réussi à filtrer le jury de repêchage. Non mais attends, science poex quoi. Ouais, j'ai envoyé le tiers des promos au rattrapage. Cette bande de branleurs là. Quand ils sont pas à se tâter la nuit chez Mus, ils sont au crit ou en âgeux en train de se la jouer révolutionnaire. Non mais je te jure, au rattrapage ! Ouais ! Ce coup de maître entre tes bras se descendent aux enfers. C'est la vieille histoire de la rose à arroser. Euh, bon. Le souci, c'est que, comme un gros con, j'avais pas compris la règle des 8. C'est-à-dire que, tu peux avoir moins de 8, mais en même temps si t'as la moyenne. Enfin, non mais, tu peux avoir 13, mais t'es quand même au rattrapage. Mais si t'as moins de 8, après tu compenses, enfin il y a les deux semestres qui compense. Bon bref quoi, j'avais pas le temps de finir mes calculs. J'étais à la porte quoi. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est l'AQD ? Alors l'AQD, c'est la contraction de l'ASQD, l'association sportive Quimpero-Dijonese. Et c'était un club de pétanque. Et dans les années 90, en 93, ils ont remporté le championnat. Et c'était surtout grâce à leur meilleur joueur, Jean-Claude R. Plutôt à droite, Ségoule. On a eu un bon moment avec l'AQD. Je vois. Merci. 8. Assurement un rattrapage. Souvenez-vous quand vous disiez que vous ne fumeriez jamais. Quand vous disiez que les filles ou les garçons, c'était nul. Souvenez-vous quand vous disiez que vous ne boiriez jamais jusqu'à en être ivre. Quand vous disiez que vous ne réviseriez jamais à la dernière minute. Souvenez-vous quand vous disiez que Sciences Po-Ex, ce n'était pas fait pour vous. Sciences Po-Ex, développeur de talent. Monsieur, vous avez vu le niveau de ce qu'on pourra. Une question de prestige pour Sciences Po-Ex. Est-ce que vraiment, pour cette question, vous pourriez relever un peu le niveau ? Pourriez-vous me dire en quelques mots, qu'est-ce que c'est que le Belgique 69e du nom ? 8. Assurement un rattrapage. Un Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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